Le Revolvercast Aujourd'hui, comme le dernier épisode des Revolvercast, je vais vous proposer deux matchs qui ont eu lieu au Summer Jam numéro 6, qui a eu lieu à Philadelphie, le tournoi américain. C'était le week-end dernier que ça se passait, comme je vous le disais, dans le cast précédent. Et donc, deux matchs aujourd'hui pour clore cette petite parenthèse sur le Summer Jam numéro 6. Ça va d'abord être le match qui va s'affronter K4, qui va jouer Mew, contre Kaeru, qui va jouer Bang. Un Bang qu'on avait déjà vu dans l'épisode précédent. Et on va se faire également, parce qu'on ne peut pas y couper quand même, la grande finale de ce tournoi. Ça va être Lord Knight, qui va jouer Lichy. Evidemment, Lord Knight, vous le connaissez tous maintenant. C'est vraiment l'ambassadeur de la scène Blaise Blue aux Etats-Unis. Et il va affronter Curpster, la Rachel de Curpster, qu'on avait également vu, qui avait fait un très très beau travail contre Lich, si je me souviens bien, et son Asama. Voilà, donc on commence le premier match avec K4, qui va affronter Kaeru. Et on va regarder comment ça va se passer, en espérant que cette Mew fasse un bon travail, parce qu'on n'en voit pas souvent des Mew. Et du coup, j'espère qu'elle est à la hauteur des attentes qu'on met en elle. En tout cas, elle va avoir forte affaire, pardon, contre le Bang de Kaeru, qui s'en était plutôt pas mal sorti, même s'il n'avait pas trouvé vraiment les solutions contre le Tiger de je ne sais plus qui, d'ailleurs. Mais bon, j'espère que là, il va mieux s'en sortir, avec tout de suite le Dragon, histoire de lancer un petit peu le respect dans ce match. Il en faut du respect quand même, respecte une Mew avec son Dragon Invincible, il faut faire attention, même s'il est très très facilement punissable. Et là, le Drive qui est passé, on essaie déjà de mettre le Mix-Up en Okizeme, mais il a complètement foiré son timing de Okizeme, on dirait moins ce Bang là. C'est assez tragique, il réussit quand même à remettre le Pressing, avec cette fois-ci la garde qui a été lâchée, Rapid Cancel pour continuer après le Wall Bounce, deuxième Dragon. Ouh là là là, ça commence à faire mal ce petit combo custom là, très très bien joué. Allez, pour l'instant, la Mew, elle ne fait rien du tout, et bien voilà le Dragon, ça a été complètement piffé. Et du coup, il y a eu un Burst derrière, évidemment, pour être obligé de s'en sortir. Allez, on pose des Stein, et la Mew qui est empoisonnée, elle n'est pas pour longtemps, avec Rapid Cancel, Rapid Cancel encore. Ouh là là là, ça sort du combo dans tous les sens là. Ouh, mon Dieu, Sauber, Saucer pour en terminer. Enfin, Sauber, Sauber, Bassé. Et là là, Nail a régné, qui est repassé. Nail a régné encore, avec le Drive derrière, il est en train de remplir, il a 4 emblèmes. Le Bang, est-ce qu'il va se servir du Fourin Kazan ? Là, je ne pense pas, il y a voilà, Ashoura qui est sorti. Normalement, ça devrait en terminer. Ah bah, même pas, tiens. Mais il y a un Rapid Cancel derrière. Ouh là là là, d'accord, là c'est cette phase porcine. Allez, on va lancer les lasers, c'est pas possible, mais qu'est-ce qu'il a fait ? Mais qu'est-ce qu'il a fait, ce bang de sac ? Alors là, je ne sais pas, je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Il s'est fait, il s'est mis en mode gratuit, le bang là, j'ai pas compris. Pourtant, les frames d'activation de cette disto qui sont vraiment larges, et là, il est complètement craqué. Bon, malheureusement, Kaeru qui ne sort pas vraiment la tête de l'eau par rapport à son match précédent. Allez, on pose des steins, on les fait exploser. Les triple nail qui sont lancés, on utilise bien la barrière évidemment pour se protéger en l'air. Il reste encore un burst à Kaeru. Il a largement moyen de s'en sortir avec le dragon qui est lancé. Allez, on repose des steins, Rough Heaven, et ça joue très très bien quand même du côté de cette mue. Elle a vraiment un très bon jeu défensif. Oh, le basset là qui a fait mal en entière, tu peux rien faire dessus si tu ne mets pas ta barrière. Et bon, il continue à chercher l'attaque, rapid cancel sur le dragon histoire d'être safe. Malheureusement, il s'est pris un combo juste derrière, n'est l'araignée, on continue avec les drives. Et boum, voilà, mange ton petit combo gratos en l'air comme d'habitude. Allez, rapid cancel sur l'overhead. Ouh là là, il passe quand même des phases de fou furieux, et là par contre c'est terminé sur le hachoua. Voilà, et bah mon dieu, ça a été porciné cette phase. Oh, c'est même pas terminé, mais là j'ai même pas regardé l'écran tellement j'étais persuadé. Il n'enlève pas beaucoup alors le hachoua, parce que vraiment là, je pensais que c'était fini. En tout cas, le dernier round qui va décider de qui va prendre l'avantage dans ce premier match, toujours en FT2, les matchs du Summer Jam 6. Un dragon qui a été vu, et donc encore le burst derrière. Vous voyez qu'il ne faut pas abuser trop du dragon de Mew quand même, c'est pas gratuit. Comme dragon avec cette fois-ci Bank, il trouve l'ouverture sur un nail, il va relancer. Ah dommage, il a loupé son dragon en l'air, un petit peu dommage de louper ce timing. C'est pas grave, il réussit quand même à la suite du combo, la air shop. Oh bah qu'est-ce qu'il a fait là ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Mais c'est pareil, un moment complètement sac. Il a hésité en Okizeme, et du coup, il ne s'est pas protégé à la relevée du Bank. Alors ça, c'est n'importe quoi. La gratuité la plus totale aussi. Ils sont vraiment sacs, des fois, ces Américains. Enfin bon, ça fait plaisir quand même de regarder quelques matchs. Ça fait donc 1-0 sur une phase complètement mytho pour Kairou. Kairou, j'espère qu'il ne compte pas uniquement sur les phases mytho comme ça pour s'en sortir. Parce que franchement, il ne va pas avoir l'avantage dans la vie s'il ne joue que comme ça à piffer des distos à la relevée. En tout cas, on est reparti dans le deuxième match de cette rencontre. Allez, K4, il faut nous prouver que tu es là. Enfin, il l'a déjà largement prouvé. Je le trouve même un peu supérieur à Kairou. Mais là, c'est vraiment, il a joué de malchance malheureusement sur les pifs. Allez, saut au basset qui passe. Et là, on commence à remplir les emblèmes avec le premier qui est trouvé. Bien joué le nail de poison. Il baite bien les dragons quand même, Kairou. Il est assez fort là-dessus. Il a bien compris le jeu de son adversaire qui était assez focalisé sur les dragons à la relever. Il a fait exploser les steins. Il s'en est pris. Heureusement, il n'a pas réussi à continuer son combo. Heureusement pour Kairou. Encore le poison pour Mew. Il n'arrête pas de se faire empoisonner cette Mew. Il faut faire attention quand même. L'utilisation du burst. Allez, on essaie le saut bassé. Ça ne passe pas. Il se retrouve un peu dans le coin. Au bien joué, le Rapid Cancel sur le saut bassé. Ça, c'était très très bien fait. Avec les lasers et l'air shop. Eh bien, écoutez, un round qui a été bien joué quand même de la part de K4 qui s'en est bien sorti. À jouer à qui sera le plus fin là. Je pense que Kairou, il a trouvé un peu son maître. Et là encore le dragon qui a été vu. C'est dommage, il va se manger des punitions. Qu'est-ce qu'il fait là ? Je n'ai pas compris ce qu'il s'est passé. Dragon encore. C'est systématique. Il opte pour le dragon K4. Encore un dragon. Vous voyez, c'est incroyable. Incroyable l'usage systématique du dragon. Ça va lui porter préjudice. Il faut vraiment faire attention à ça. En tout cas, pour l'instant. Eh bien, K4, il est un tout petit peu en avance. Encore un dragon. Vous voyez, c'est incroyable. Je n'ai jamais vu un joueur de Mew qui utilisait autant le dragon. Alors que là, on se retape. Voilà, un petit overhead. Et le combo classique avec le Stein qui a été posé. Attention, les triple nails. Et voilà, il trouve l'ouverture quand même. Bumper, dragon. Allez, il n'y a rien à faire. Oh, c'est incroyable. C'est incroyable. Franchement, je ne dirais pas que là, c'est du skill. Parce que ça sent le pif à plein nez. Mais bon, c'est bien joué quand même. Ça passe. Donc, c'est du mind game. Bien évidemment. Ah là là là, mon dieu. Mon dieu, mon dieu. Ça ne joue pas très propre dans l'Arkansas. Enfin, dans Philadelphie, je ne sais pas où c'est. Je ne sais même pas dans quel état c'est. C'est à l'est, mais je ne vois pas vraiment. Allez, on est reparti pour le match décisif puisque ça fait un partout. Là, Kairou, il s'est fait un petit peu banané quand même. À jouer à qui sera le plus port. Il a perdu malheureusement. Et donc, on est parti pour la belle entre ces deux joueurs. Allez, c'est parti pour le bang qui met le pressing tout de suite. Regardez comment il a peur. Il a peur des dragons, mais c'est un truc de fou là. Il fait des espèces de tout petits pressing parce qu'il n'a vraiment pas envie de se prendre des dragons à répétition. Et malheureusement, ils ne viennent pas les dragons. Alors là, c'est bon, il peut bourrer avec double nague l'araignée, triple nague l'araignée. Voilà, on ne peut pas en mettre plus dans un combo de bang. Enfin, en tout cas, dans les combos classiques. Je ne sais pas s'il y a des joueurs qui ont réussi à mettre 4 nague l'araignée dans un combo. Allez, Fourenkazade ! Et c'est parti. Il veut jouer le tout pour le tout. Kaeru, il se rapproche. Mais là, ça ne va pas être facile de s'approcher de Mew. Voilà, il a trouvé l'ouverture. Attention, on lance la disto. Voilà, ça ne joue absolument pas du tout. La choppe, bien joué. Ah, dommage, le 6-C qui n'est pas passé. Allez, mon petit bang là. Voilà, bien joué. Le mix-up qui est passé. Il va pouvoir lancer le combo. Utilisation du burst de K4. K4 qui se trouve toujours en l'air. Il essaie d'éviter systématiquement le sol avec bang. Évidemment, parce que tous les combos qui font mal partent du sol. Allez, c'est bien joué. Il trouve l'ouverture en four et une kazan. Et bien joué, voilà, avec des cross-ups dans tous les sens. Là, qu'est-ce que tu veux faire, mon pauvre ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Et on est reparti donc pour la balle de match de Kaeru. Ce qui sera peut-être le dernier round pour lui. Avec pour l'instant le combo qui est trouvé. Voilà, combo classique. Il va essayer de remettre la Mew dans le coin avec le triple nail. Bien joué. Le tempête kick qui est passé. Et tout de suite, overhead avec rapid cancel. Mais ça a été dragonné. Et là, il a un petit peu de mal quand même. K4, il a été obligé de burster. Il n'a plus de burst alors que Kaeru en a encore un lui. Dragon, on s'écarte. Les steins qui sont posés. Et voilà, il va essayer de piéger son adversaire avec les steins. Là, il essaie de plus les utiliser. Et malheureusement, Kaeru qui retrouve encore l'ouverture. Le tech. Voilà, il s'est fait prendre en Oukemi. Là, la choppe en l'air. Bien joué. Dommage, il n'y a rien derrière. Le goal burst. Là, ça va être terminé. Voilà, s'il ne se foire pas, c'est fini. Et victoire de Kaeru sur un Daifunka. Bon, très, très bien joué de la part de Kaeru qui a habilement mélangé. Vous l'avez vu dans ses trois matchs, le skill et le pif. Tout ça est très flou. Les notions de pif et de skill sont très, très flou sur la scène américaine. Mais en tout cas, il a remporté son match, Kaeru. Et donc, on passe à la grande finale de ce Summer Jam 6. Ça va être donc Lord Knight qui va jouer l'itchi contre Karpster et sa Rachel. On l'a vu, la Rachel de Karpster qui joue très, très bien. Bon, Lord Knight, il n'y a même plus besoin de le présenter. Il sera là jusqu'à la fin. J'ai l'impression de Lord Knight jusqu'à ce que Blaise Blue soit complètement éteint. C'est vraiment un hardcore du jeu. Alors qu'à l'instant, Karpster trouve un joli petit combo qui fait 30% de dégâts. C'est plutôt pas mal. Le cross-up de Lord Knight. Très, très bien joué. Il va envoyer juggler son adversaire dans le coin. Et ça, c'est très, très bien au niveau positionnel avec la chaise qui va permettre à Karpster de sortir du coin avec le vent. Tout de suite, on va relancer Georges Lobelia. Ligie qui ne peut pas avancer comme elle veut, mais elle a fait un petit tardage qui avait bien marché là. Dommage, il n'y a pas eu de concrétisation là-dessus. On essaie de trouver l'ouverture. Mais malheureusement, c'est Karpster qui la trouve Lord Knight. Je ne sais pas comment il s'est débrouillé là-dessus. Attention à ne pas se prendre des cross-ups assez violents qu'ils aimaient. Et le 6C qui passe. Et ça remet en coin encore la chaise. Allez. Il se la prend à l'infini. Là, ce n'est pas possible. Il faut qu'il fasse attention quand même à Lord Knight là-dessus. Il se fait encore ouvrir la garde. Il est obligé de burster. Il n'a plus de burst pour ce round. Et là, Rachel qui réussit à reprendre avec la disto qui servait un petit peu à rien. Malheureusement, pour Lord Knight, ça passe quand même. Il avait trop de retard. De toute façon, je ne vois pas comment il aurait pu revenir tout simplement. Avec Karpster qui se rapproche. Ça, c'est vraiment une Rachel du rush. J'aime beaucoup en tout cas. Les Rachel qui rushent comme ça, je vous le disais. C'est un personnage qui a des capacités de rush qui sont assez sympas pour à la base un perso de zoning. Et ça fait énormément de plaisir de voir cette Rachel qui est focalisée sur l'attaque. Allez, le 6C qui est repassé. 3C pour envoyer juggler son adversaire. Mais malheureusement, il n'y a rien derrière. Oh, l'Obelia qui a explosé. Il s'est fait prendre là-dessus. Lord Knight, encore l'Obelia. Voilà, double saucé. Et le Baden, Baden Lily. Encore Georges. Oh là là, il se fout ouvrir. Là, c'était sur un overhead. Et le pauvre Lord Knight qui se retrouve totalement coincé. Je ne sais pas comment il va pouvoir s'en sortir. Là, il fait des dégâts, mais il a de la chance, Lord Knight. Parce qu'au niveau de la physionomie du match, il est complètement en dessous de son adversaire. Vraiment, overhead qui est passé. Et là, il a l'air d'avoir trouvé les opportunités. Vraiment, c'est bien joué parce qu'il était complètement à la traîne pour le moment. Allez, overhead rapide cancellé. Pour ne pas prendre de dégâts sur les frames de recovery. Et là, il va trouver l'ouverture pour pouvoir en terminer avec la Rachel de Curpster. Très, très bien joué. Bon retournement de situation de la part de Lord Knight qui a fait un très bon travail. Parce que je vous le disais, ce n'était pas gagné au niveau de la physionomie du match. Il était un petit peu mal parti, pardon, le Lord Knight. Alors que là, on est parti pour le troisième round qui va prendre l'ascendant dans cette grande finale. Avec pour l'instant, Lord Knight qui fait un très très beau travail. Alors, je ne sais pas si la finale est en FT2 ou FT3. On verra ça. En tout cas, Lord Knight qui a essayé de faire tourner un petit peu la tête de son adversaire avec le Mountain Boo. En même temps que les phases de pressing. Là, il a un peu plus de mal quand même. Curpster a trouvé l'ouverture. Le Baden Baden Lillik a été rapide cancellé. Là, je n'ai pas bien vu. Oula, j'ai eu un petit saut de frame. Je regarderai ça quand j'aurai uploadé la vidéo. Mais ça m'a paru bizarre. Ce Baden Lillik a été cancellé. En tout cas, Lord Knight, il ne s'en fait pas. Il continue son travail avec, pour l'instant, un très joli combo dans le corner. Voilà, il va remettre le pressing son adversaire. Le goal burst qui a été vu. Il est très attentif, Lord Knight. Ça, c'est vraiment bien joué. Et il va repartir avec le Mountain Boo. Attention, là, il y a les possibilités de pressing. Malheureusement, c'est lui qui se fait ouvrir la garde. Et c'est terminé. Voilà, c'est assez bizarre. C'est tenu de match. Ça peut partir dans un sens ou dans l'autre. Des fois, tu vois l'adversaire qui a complètement l'avantage sur le joueur. Et en un quart de seconde, ça peut se retourner. C'est assez bizarre. Même si, évidemment, on sait que Blaise Blue, c'est le jeu des comebacks ou des retournements de situation. Mais c'est quand même assez étrange dans le déroulement des matchs. Je n'ai pas l'habitude de voir des matchs qui se déroulent comme ça. En tout cas, on est reparti avec 1-0 pour Curpster. Et donc, Curpster qui réussit quand même à récupérer son adversaire sur l'air dash de Lord Knight. C'est bien joli pour l'instant. La Curpster qui s'en sort très très bien. Mais regardez-moi ce rush de la Rachel. Ah, dommage, l'overhead qui est passé. La chope. Et il va la remettre directement dans le coin. Et là, ça peut faire très très mal. Voilà. On se met sur le Mountain Boo. Et regardez un petit peu les dégâts qu'elle est en train de prendre. La Rachel de Curpster, ça fait un peu mal. Il a mangé 50% de bar avec Daicharine pour remettre le mix-up. Et boum, voilà. Enfin non, ce n'est pas le Daicharine. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Et là, regardez. Regardez un petit peu la saucée qu'il est en train de se prendre, Curpster. Il ne voit pas le jour, tout simplement. Il a réussi à se sortir du coin. Mais là, il se retrouve toujours sur le pressing counter-assaut de Curpster. Pour s'en sortir, il ne faut pas abuser. Avec, voilà. Là, le Daicharine, cette fois-ci, il est lancé. Ah, c'est terrible. C'est terrible quand même ce qu'il a pris dans ce round. Là, il essaie de le remettre. Mais il y a un dragon. En mon avis, c'est terminé. Pour ce round, je ne sais pas trop ce que Curpster va pouvoir faire. Mais il y a un moment, il va craquer. Voilà. Il est arrivé ce moment. Et donc, victoire de Lord Knight dans ce premier round. Allez. Plus qu'un round pour égaliser. Et revenir à un partout pour Lord Knight. Là, ça y est, il s'est bien réveillé. Quand même, Lord Knight, il a pris clairement possession du match. Avec le combo corner, une nouvelle fois. Et là, ça risque de faire très, très mal pour la Rachel de Curpster. Regardez un petit peu déjà la barre. Bon, il a perdu 35%. Aïe, aïe, aïe. C'est compliqué. Ah, dommage. Il a loupé son Okizeme avec le Mountain Book qui allait partir. Malheureusement, il a eu le temps de taper, Curpster. Et du coup, ça lui a donné l'avantage. Le 6-1 a pour faire entière. Et c'est parti derrière. Très bien joué avec le 2-C pour faire ground bounce. Et le Baden-Baden-Lily. Et regardez un petit peu la barre de Lord Knight qui commence vraiment à fondre. Allez, remets-moi une citrouille. Voilà, Override qui est trouvé. Bien joué. Bon mix-up, là, de la part de Curpster. Curpster qui, dommage, a hésité à taper. Renaud Kizeme, il s'attendait à un dragon de Lord Knight. Malheureusement, il n'est jamais venu, le dragon. Et ça a laissé l'occasion à Lord Knight de mettre le pressing et d'initier l'attaque. Avec le combo qui va ramener encore une fois Curpster dans le coin. C'est incroyable. La faculté qu'a Litchi de ramener les adversaires dans le coin. C'est tellement facile pour elle. Avec le counter-assaut de Lord Knight. Et continue à mettre le pressing. La hache, chat, histoire de sortir un petit peu. Et encore un counter-assaut de Lord Knight. Il n'a plus du tout de barre, là, Lord Knight. Il ne peut plus rien faire. Ça va être sur du combo classique que ça va se passer. Il n'a plus de burst également. Il ne reste qu'un seul card-primer. Il faut faire attention. Bon, là, le combo qui va passer, qui ne va pas terminer la barre de Curpster. Curpster qui va essayer de s'en sortir avec un counter-assaut pour reprendre un peu d'espace. Le mountain book qui a tapé, c'est terminé. Et non, burst en l'air ! Et oh là là, il ne s'est pas fait récupérer. Mon dieu, qu'est-ce qu'il a fait, Lord Knight, là ? Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Bon, heureusement qu'il y a le mountain book qui tape, là. Mais elle était tellement gratuite, là, la Rachel. Tellement gratuite. Elle a bursté tellement haut. Il se rapproche d'elle, il ne tape pas. Je n'ai pas compris. Ça me rend un peu fou, les faces comme ça, là. En tout cas, ce n'est pas grave, ça fait un partout. Et donc, on est parti pour le prochain match. Allez, c'est parti. Avec Lord Knight qui met tout de suite le pressing. Oh, bien joué, là, dommage. La citrouille de Rachel qui était très bien positionnée. L'overhead qui était passé. Et voilà, il se rapproche tout de suite. Burst pour Rachel. Rachel, qu'on ne peut plus, là. Elle a envie de burster. Elle en a vraiment marre de se faire plier dans le coin. Et c'est vrai que, bon, Blaise Book, quand vous ne savez pas comment vous en sortir dans le coin, c'est un jeu qui peut être très, très frustrant à ce niveau-là. Il y a vraiment des facilités pour rester dans le... Enfin, pour faire rester l'adversaire dans le corner à Blaise Book. Ça, c'est évident. Et c'est vrai que, voilà, contre des joueurs comme Lord Knight, c'est évidemment compliqué de sortir du coin. Je veux bien le comprendre. Alors, en tout cas, pour l'instant, Curpster, il est très mal parti dans ce premier round de ce troisième match. Il a perdu énormément de vie. Il va se reprendre encore le combo. Voilà, barrière, évidemment, pour se protéger en l'air. Mountain Book qui revient. Rapid cancel. Et voilà, c'est terminé. Il n'a fait qu'un seul dégât de... Il n'a fait qu'un seul dégât, je crois, à Curpster sur ce round. Il y a là Lord Knight qui est totalement en contrôle de la partie. Un Curpster, c'est dommage. À part le premier round, il s'est vraiment laissé un petit peu bouffer la tête. C'est vraiment bête. En tout cas, pour l'instant, il ne s'en sort pas mieux que d'habitude avec ce pressing encore. Le 3C qui est passé. Oh, dommage. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Encore un burst en l'air. Voilà, ça a été vu. Et là, dommage, parce qu'il était proche du sol. Mais Lord Knight, c'est le mec qui a vraiment la frame dans les yeux. Et du coup, ça, il le voit clairement avec, pour l'instant, le combo qui va en terminer de cette pauvre Rachel qui va se faire exterminer. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, à mon avis, vu ce qu'il reste de vidéo, ça va se jouer en FT3. À moins qu'il se fasse plier, Lord Knight. Mais ça m'étonnerait quand même. Allez, joli combo de la part de Curpster. Dommage, je suis en 3C. Il n'y avait rien de possible derrière. Il aurait pu rapide canceller histoire de continuer. Malheureusement, il ne l'a pas fait. Et là, c'est tendu quand même. Il se laisse tout à fait, Curpster. Il se reprend encore un combo. C'est dommage. Attention, mix-up. Oh, bien joué le cross-up qui a été trouvé. Et donc, oui, ça se joue en FT3. Alors, qu'est-ce qu'il va faire au Curpster ? J'avais l'impression qu'il allait counter-peak. Mais je ne sais pas si ça aurait été très bon parce que moi, je suis vraiment contre le counter-peak. On pourrait en parler. Mais c'est vrai que quand vous jouez deux matchs, vous avez votre personnage dans les mains. Changer de personnage alors qu'il reste qu'un seul match qu'il faut absolument remporter. Moi, je trouve ça vraiment pas bon. Ça vous déshabitue du match-up et c'est pas bon. Vraiment, je trouve ça pas bon. Allez, Overhead qui n'est pas passé. Tu y as sur du burst de Curpster. Et pour l'instant, ça place de la Lobelia. On a Georges et également la Citrouille. Ah, dommage. Il s'est pris le Mountain Boo en retour de flamme. Et il se retrouve encore dans le coin, Curpster. Le pauvre. C'est compliqué. C'est compliqué pour le joueur de Rachel. Et là, il est en train de se faire un petit peu mettre à la mende dans le corner. Et regardez encore. Il a pris un seul dégât. Lord Knight. Et il est en train de refaire la misère à son adversaire. On est reparti comme le premier round du match d'avant. Daicharin pour le mix-up. Allez, il craque pas. Curpster a très bien joué. Il a la bonne défense quand même. Mais bon, évidemment, voilà. Il y a un moment, il faut que tu craques. C'est obligé. Et ce moment est arrivé, malheureusement, pour le joueur de Rachel. Allez, balle de match pour Lord Knight qui peut remporter ce Summer Jam 6 s'il remporte ce round. Allez, on lance le Montenbu qui fait entière du coup. Ah, dommage, la tech qui a été vue. Allez, on rapproche le Montenbu. Ça pose des Lobelia à fond de la caisse. Ah, bien joué. Ben voilà. Juste quand il a... Oh là là, mais il a la freine dans l'œil. Lord Knight, c'est incroyable. Juste quand il a posé sa Lobelia, il a foncé en dessous en dash. Et du coup, avec le Montenbu, ça a permis d'ouvrir la garde et regarder un petit peu ce qu'il est en train de se passer à la suite de cette ouverture de garde. C'est la tragédie pour Curpster qui est en train de se faire complètement ouvrir. Encore mix-up. Et c'est passé. Oh là là, le pauvre. Le pauvre, il est complètement à la rue. Il est complètement à la rue. Il ne sait plus quoi faire. Là, il lance encore Lobelia avec la Citrus. Ça ne marche pas. On fait péter la Lobelia. Oh, l'ouverture de garde qui est trouvée pour Lord Knight. Allez, une seule ouverture de garde et c'est terminé pour Lord Knight. Il va lancer le Montenbu. Oh là, c'est terrible. C'est terrible. Il ne peut rien faire, Curpster. Il n'ose plus bouger. C'est dommage parce qu'il a une très très bonne défense à l'image de ce chat qui est placé dans un bon trou. C'est lui qui a le pressing maintenant. Il va essayer de le mettre. Voilà, très bien joué. Il a trouvé l'ouverture quand même. Le Baden, Baden Lily. Est-ce qu'il va pouvoir récupérer derrière ? Bien évidemment. En plus, en corner, ça va être plus facile. Oh, bien joué là. Le burst. Mais il y avait Georges et évidemment, Georges ne dure plus longtemps que les frames d'animation du burst et malheureusement, le Soa qui va en terminer et donc victoire de Lord Knight à ce Summer Jam numéro 6 en direct différé de Philadelphie. Voilà. Eh bien, écoutez, merci à tous en tout cas d'avoir suivi ce Summer Jam numéro 6. J'espère que ça vous a fait plaisir de voir quelques matchs américains. Bon, je sais que les plus hardcore d'entre vous vont crier un petit peu au scandale du skill. Mais moi, ça, personnellement, j'aime bien changer entre la scène américaine et la scène japonaise. On voit clairement les différences. La scène américaine, ils jouent vraiment comme nous alors que la scène japonaise, pas du tout. Mais bon, même s'il y a du pif par-ci, par-là, moi, ça me plaît toujours de voir quelques matchs ricains comme ça, surtout dans les tournois où il y a tous les jeux qui sont représentés. Avoir un petit tournoi de Blaise Blue en side, c'est plutôt pas mal. Voilà, donc en tout cas, merci à tous et puis on se retrouve très très bientôt. Salut tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada